S'il est finalement le seul convoqué devant le tribunal administratif, Florent Castinera n'est pas sans soutien. Les Gilets jaunes venus de la France entière sont repartis, mais les comités locaux, eux, sont bien là pour l'accompagner à l'audience. Florent est poursuivi pour l'occupation illégale de l'agropolis. Pourtant, il l'assure, nettoyage, débarrassage, travaux d'électricité et même de plomberie. Lui et ses amis Gilets jaunes n'ont pas ménagé leur peine. Quand on est arrivé, le tableau électrique et tout le système électrique du bâtiment étaient défectueux et sabotés. On a remis en ordre tout ça en une semaine avec 3-4 électriciens qui se relayaient. Tout a été sécurisé et mis en norme. Pourtant, la région Occitanie, propriétaire du bâtiment, ne l'entend pas de cette oreille. Pour son avocat, la sécurité n'est pas assurée dans ce lieu qui n'est plus entretenu depuis 2010. On a un système électrique qui est complètement défaillant. On n'a plus de système de désenfumage, on n'a plus de système de sécurité au sens large. Donc il peut y avoir de graves carences à ce niveau-là et on risque, en cas de sinistre, de se retrouver dans une grande difficulté. Et les premières personnes qui seraient touchées sont les occupants. Mais Florent, qui assume l'occupation illégale des lieux, envisage avec ses amis d'autres projets pour ce bâtiment cet hiver. Je trouve ça triste qu'un lieu comme celui-ci soit inexploité, laissé à l'abandon. C'est comme une maison vide. Vous la laissez, elle se perd, elle tombe sur elle-même. Il faut des gens pour la faire vivre. En approche de l'hiver, il y a des gens dehors, il y a des gens qui ont faim. On le sait tous et c'est pour ça qu'il y a des manifestations en ce moment. Et du coup, si on espère garder ce bâtiment, c'est aussi pour remédier à ça. Et comme un écho, à l'audience, l'avocat a présenté, au nom de la région, un tout autre projet de réhabilitation pour ce lieu. La décision du tribunal est mise en délibéré et devrait être rendue d'ici une semaine.